Bonjour François Benhamou, vous êtes directeur commercial chez Novel du département End User Computing et puis Identité et Sécurité. Parlez-nous un petit peu de Novel dans ces activités-là. Bonjour, Novel est organisé en trois divisions. Une division Data Center, une division pour les services aux utilisateurs, End User Computing, qui offre l'ensemble des solutions pour gérer un poste de travail, pour collaborer. Et enfin, une solution Identité et Sécurité, celle qu'on représente durant les assises, qui permet de gérer l'ensemble des droits, des accès, de la conformité et du risque pour nos clients. Alors, quelles sont vos offres aujourd'hui sur les assises de la sécurité ? En termes de sécurité, le lancement de Novel Identity Manager 4, quatrième version du produit, aujourd'hui qui est utilisé par plus de 80 clients en France. dont est la partie Log Management, qui va permettre à nos clients d'augmenter leur capacité à être conformes et à auditer leur système. On a vu sur le salon, lors des différents entretiens qu'on a faits, que ce besoin de Log Management est ressorti chez presque l'ensemble des RSSI. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les détails ? Alors, si on reprend, oui, tout à fait, si on reprend la partie Novel Identity Manager 4, aujourd'hui, cette nouvelle version a été travaillée sous deux aspects particuliers. Le premier est l'interface utilisateur. On s'aperçoit que le marché a besoin, finalement, qu'on veut d'attribuer des accès, des ressources à des utilisateurs, finalement, de laisser la main au métier pour le faire. C'est-à-dire que c'est le métier qui va savoir qui doit accéder à quoi et à quel niveau dans les applications. Pour ça, il faut avoir un outil qui soit extrêmement lisible, simple, ergonomique, pour que l'utilisateur lambda puisse comprendre, lire et donner les accès. Donc, on a vraiment travaillé à développer cette interface pour qu'elle soit utilisable par tous les utilisateurs. D'un autre côté, on n'a pas oublié non plus le côté IT et le besoin de simplicité dans ces outils pour paramétrer l'outil, pour pouvoir l'installer d'une façon extrêmement rapide. Donc, on a vraiment travaillé sur cette quatrième version de Novel Identity Manager, pour simplifier le côté utilisateur, donner le pouvoir au métier, ce qui est demandé par les clients, et simplifier la tâche des administrateurs. Donc, le log management aussi ? Alors, sur le log management, c'est une offre qui vient complémenter une offre qu'on a depuis longtemps, qui est le SIEM. Donc, on va apporter un ensemble de rapports prédéfinis, une capacité d'audit d'un nombre d'équipements et d'applications extrêmement étendus, qui va permettre simplement de pouvoir donner aux auditeurs les rapports nécessaires à la conformité de l'entreprise par rapport aux réglementations en termes d'accès et d'accessibilité des données. On peut avoir une idée juste comme ça, du nombre de postes finalement minimum qu'on peut équiper pour avoir une infrastructure comme celle-là ? Alors, si on prend le côté User Provisioning, Novel Identity Manager, cycle de vie d'utilisateur, on va trouver une rentabilité sur ces sortes d'outils à partir de 1000 utilisateurs, où on va pouvoir automatiser un certain nombre de processus et gagner, effectivement, avoir un ROI intéressant. Sur la partie log management, là, on va être plus lié à la réglementation. Donc, même une PME qui a besoin de traçabilité sur qui accéder à ses applications financières peut avoir besoin d'un outil comme celui-là. Très intéressant. Merci beaucoup, François. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir. Au revoir.